Nous sommes à la troisième ligne Rabbi Ami a posé la question suivante On a dit dans la Mishnah que les biens fonciers, les esclaves et les actes financiers Il n'y a pas dessus la règle de celui qui a été lésé Est-ce que nous disons cela seulement lorsque l'écart est pile de un sixième Ou il y a ces traits qu'on doit rendre la différence Mais si c'est plus qu'un sixième, on annule la transaction Ou même cela n'existe pas pour ces biens-là Rabbi Ami a répondu à cette question en disant Il n'y a pas la règle de rembourser l'écart sur lequel on a été lésé quand il fait un sixième Mais si c'est plus, il y a la règle d'annuler la transaction Rabbi Yonah Abar Rabbi Yonah a dit L'enseignement suivant Sur ce qui est consacré Rabbi Yonah Amar 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 Et les deux l'ont dit au nom de Rabbi Yonah Amar Il n'y a pas la règle de rendre l'écart d'un sixième Mais si l'écart fait plus qu'un sixième Il y a annulation de la transaction Mandamar a règle des chocs Celui qui a dit que cette règle-là s'applique à ce qui est sanctifié Koshiken a carcarot A plus forte raison pour les biens fonciers Mandamar a carcarot Celui qui a dit que ça a été dit concernant les biens fonciers Avala a règle des chocs D'après lui, ça ne s'applique pas à ce qui est consacré Qui de Shmuel Selon l'enseignement de Shmuel D'Amar Shmuel Car Shmuel dit Un bien consacré Qui vaut un mané C'est-à-dire sans ouze Cheikhidlo à Shavipruta Qui a été racheté Sur un bien qui ne vaut qu'une pruta Mais Houlal La transaction est malgré tout valable Et il est racheté Dans le temps Il y a une Mishnah Qui dit ailleurs Si l'animal consacré Comportait un défaut Et il a été racheté sur un autre animal Qui ne comporte pas de défaut Il devient profane Par cette parole Et il faut rembourser la différence Dans le cas où L'animal Qui a servi pour le rachat Est à moins de valeur Que celui qui était consacré au départ Lorsqu'on a dit Lorsqu'on a dit que L'animal est racheté Ça c'est De par la Torah Et quand on dit qu'il faut Rajouter La différence de valeur Ça c'est De par l'institution des sages Le rachat kishama Le rachat kishdi Af C'est l'asotlodamim La Torah Également le fait Qu'on doit Payer la différence C'est aussi De par la Torah Et l'agbarat De quoi parlons-nous Si On parle d'un cas Où la différence Est pile Celle De la règle De celui qui a été lésé C'est à dire Un sixième Est-ce que dans un cas pareil Rachat kish dit Qu'il faut Rembourser la différence De par la Torah Pourtant dans notre Mishnah Nous avons vu Voici les choses Sur lesquelles il n'y a pas Cette règle De rembourser L'écart Sur lequel on a été lésé Les biens fonciers Les esclaves Les actes financiers Et Les biens consacrés Et là Donc forcément On parle D'un cas Où c'était plus Qu'un sixième Et Normalement Il y a Annulation De la transaction Est-ce que dans ce cas-là Alors Rabbi Ochanan Dirait Qu'il faut rembourser La différence De par Institution Des sages Pourtant nous avions vu L'enseignement de Rabbi Ouna Ahek Deschot Qui avait donné son enseignement Sur ce qui est consacré Rabbi Ochanan A Karkaot Et Rabbi Ochanan Avait dit Son enseignement Sur Des biens fonciers Et les deux Avaient dit leur enseignement Au nom de Rabbi Ochanan En disant Qu'il n'y a pas les règles De rembourser Ce qui a été Lésé Donc lorsque c'est un sixième Mais si c'est plus qu'un sixième Il y a annulation De la transaction Et donc d'après Rabbi Ochanan Ça s'applique également A ce qui est Consacré L'Akman répond Nous restons toujours Dans le cas Où la différence C'est plus qu'un sixième Et Pour d'autres biens Il y aurait annulation De La transaction Et pour le Rabbi Ochanan Et Rechakish Et le Rabbi Ochanan Il faudra inverser Les opinions De Rabbi Ochanan Et Rechakish Et donc effectivement Selon Rabbi Ochanan Il faut rendre la différence De par La Torah Et d'où vient La discussion Entre Rabbi Ochanan Et Rechakish C'est sur l'enseignement De Shmuel Car Shmuel a dit Qu'un bien consacré Qu'il vaut Un mané C'est à dire Sans ouze Et qu'on a Racheté sur Un bien Qui ne vaut Qu'une prouta Mais Le rachat est valable Marité De Shmuel Et donc Rechakish Est d'accord Avec Shmuel Donc de par La Torah Au marité de Shmuel Et Rabbi Ochanan N'est pas d'accord Avec ce qu'a dit Shmuel Et c'est pourquoi Il faut rajouter La différence Pour que Le rachat Soit valable Si tu veux On peut donner Une autre réponse Que les deux Rechakish Et Rabbi Ochanan Sont d'accord Avec l'enseignement De Shmuel Et ici La discussion Est la suivante Marzavar L'un C'est à dire Rabbi Ochanan Considère Qu'effectivement A posteriori Le rachat Est valable Mais a priori C'est interdit C'est pourquoi Il faut Payer la différence Marzavar Et l'autre Rechakish Je pense que Afinu Le rachat Que même a priori On a le droit De racheter Sur un bien Qui vaut Moins cher Et même Beaucoup moins cher Et bien Et tema Ou si tu veux Je peux dire Encore une autre réponse On parle d'un cas Où Les quarts Etait plus d'un sixième Où il y a la règle De rembourser Ce qui a été lésé Velote est pour On n'a pas besoin D'intervertir Les opinions De Rechakish Et Rabbi Ochanan Et la discussion Entre Rechakish Et Rabbi Ochanan Concernent l'enseignement De Raphisda Qui a dit Que veut dire la Michela En disant Que concernant Ce qui est consacré Il n'y a pas la règle De celui Qui a été lésé C'est à dire Qu'on ne lui donne Pas la règle Qu'on donne par ailleurs De celui Qui a été lésé Mais On lui donnera Une règle Différente C'est que même Si l'écart Était moins Qu'un sixième Où il a la règle De celui Qui a été lésé On annulera La transaction Et c'est donc L'avis de Rechakish C'est pourquoi Il demande De rembourser La différence De par la Torah Alors que Rabi Alors que Rabi Khanan N'est pas d'accord Avec Rav Rizda C'est pourquoi Il considère Que c'est seulement Par institution Des sages Qu'il faut Rembourser la différence Métivé Métivé Des règles là Qui a été lésé Et on a expliqué Que c'est pas les mêmes règles Mais il y a quand même Des règles Et donc ici D'Abraïta aussi Nous dirons que Il y a L'interdiction Du prêt à intérêt Et la règle Pour celui Qui a été lésé Concernant le profane Il n'y a pas L'interdiction Du prêt à intérêt Et non plus Il n'y a pas La même règle Pour celui Qui a été lésé Concernant Le sanctifié Et l'Akmaa dit Mais alors Si c'est ainsi Voilà que Il y a une question De la suite De l'Abraïta Qui dit Que ceci Constitue un point De sévérité Pour ce qui est profane Par rapport A ce qui est consacré Or selon Afrizda Au contraire On est plus coulant Pour ce qui est profane Par rapport A celui qui a été lésé Et l'Akmaa répond Aribit Que ce qui a été dit ici C'est uniquement Concernant l'interdiction Du prêt à intérêt Et l'Akmaa dit Mais alors A ce moment là La Braïta Aurait dû Dire également Que c'est un point De sévérité Pour ce qui est consacré Par rapport A ce qui est profane Pour ce qui est De la règle De celui qui a été lésé Est-ce qu'on peut poser Une question pareille On comprend que la Braïta A dit Ceci est un point De sévérité Pour ce qui est profane Par rapport A ce qui est consacré Parce qu'on ne trouve Pas d'autres points De sévérité Et là Où le représentant Du domaine consacré A prêté A un profane 100 pièces Pour qu'il lui rende 120 Allo Mahalagisbar Et pourtant ça C'est interdit Pour le Préposer du temple De prêter A du profane Et Il est Passible De la Mérilla Et S'il est passible De Mérilla L'argent Devient profane Et donc Si c'est de l'argent Profane A ce moment là Il y a L'interdiction Du prêt à intérêt Ici de quoi parlons-nous De quelqu'un Qui s'est engagé A fournir De la fleur de farine Pour l'année Au domaine sanctifié Pour les oblations Mais Arba Pour le prix suivant Quatre volumes D'un CA Pour un Sela Et par la suite Le prix a augmenté Et le volume De trois CA Se vend Pour un Sela Qui détenia Et la règle est Comme on trouve Dans une Braïta Celui qui S'est engagé A fournir De la fleur de farine Au domaine Consacré A raison de Quatre CA Pour un Sela Et ensuite Le prix est passé A trois CA Pour un Sela Mais ça Pecme Arba Il doit continuer A fournir Pour le prix De quatre CA Pour un Sela Si au départ Il s'était engagé Au prix De trois CA Pour un Sela Et ensuite Le prix a baissé Et il val Quatre CA Pour un Sela Mais ça Pecme Arba Il devra Fournir Pour le prix De quatre CA Pour un Sela Chez Yadigdech A la Yona Car Le domaine consacré Est toujours avantagé Et bien que normalement C'est interdit De payer à l'avance En fixant un tarif Parce que Peut-être que Le prix va Augmenter Et celui qui aura payé Sera gagnant Ici Pour ce qui est Le domaine consacré Nos sages Ont autorisé Puisque Ce n'est qu'un interdit D'ordre rabbinique Raph Papa Amma Raph Papa Donne une autre explication Aqab Avdeh Binyan Amesorot Lagizba Askinan Ici Nous parlons De pierres Qui sont destinées A la construction Du temple Qui ont été Transmises Au préposé Du temple Avant qu'on les ait Sanctifié Donc il n'y a pas Le problème De Merila Et Malgré tout Lorsque le préposé Les prêterait Il aurait le droit De recevoir Plus en retour Et il n'y a pas L'interdiction De Préintérêt Pour ce qui Est destiné Au consacré Qui est de Shmuel Comme L'explication de Shmuel Dama Shmuel Bonin Bechol Bahakam Aqdichin Quand Shmuel dit Lorsqu'on construit Les pierres au départ Sont profanes Et ensuite Lorsqu'elles font partie Du bâti Magdichin On les sanctifie On a vu dans notre ministère En Bahen Tachoum Et Kefel Que pour les différents biens Dont on a parlé Il n'y a pas La règle De rembourser Le double Pour celui Qui a volé Minan et Milé Et d'où le sait-on De Tanur Abbanan Car Nous avons trouvé Dans une braïta Voilà que Dans l'exode Il est dit Al Kondevar Pesha Pour toute faute Qui aurait été faite Par celui Qui garde Et il aurait dit Que ça a été volé Et ça n'a pas été volé Il doit rembourser Le double Klal Comme c'est marqué Pour toute faute Il s'agit donc D'une généralité Pour ce qui est D'un taureau D'un âne D'un Un agneau D'un vêtement Prat C'est donc des Points particuliers Al Kola Veda Puis le verset dit Pour toute perte Asher Yomar Sur lequel il dira Khazab et Kalal Donc c'est de nouveau Une règle générale Klal ou Prat ou Klal Lorsqu'on a une règle générale Suivie De points particuliers Suivies de règles générales Yat Adam Et la Karina Prat On déduit De là Uniquement Ce qui ressemble Au point particulier Et donc Ma Prat Me fourrage D'avoir Ami Taltel Vigou Fomano De la même manière Qu'ici Les points particuliers C'est expressément Exprimé Qu'il s'agit De biens mobiliers Et qui ont une valeur D'argent Afko D'avoir Ami Taltel Vigou Fomano On inclut Et donc Tout ce qui est Mobilier Et Qui a une valeur D'argent intrinsèque Yatsou Karkarot On exclura donc Les biens financiers Et chez Nenna Métalteline Qui ne sont pas Du mobilier Yatsou Karkarot On exclura également Les esclaves Parce qu'ils ont été Juxtaposés Au bien foncier Yatsou Karkarot Ils ont exclu Les actes financiers J'affaplus Karkarot Car bien qu'il s'agit Uniquement Lorsque c'est par rapport Au prochain Et pas par rapport Au domaine scientifié On a vu dans la Mishnah Qu'il n'y a pas non plus Dessus Le remboursement De 4 ou 5 fois Lorsqu'après le vol L'animal a été Abattu rituellement Ou vendu Et pourquoi donc Car la Torah parle De rembourser 4 ou 5 fois Or comme Il n'y a pas Le paiement du double Comme on l'a vu Donc il s'agirait Uniquement ici Le paiement De 3 ou 4 fois Et ça Ça a été exclu Par le verset Qui parle de 4 ou 5 fois On a vu dans la Mishnah Que le gardien Volontaire Ne jurera pas Sur ces biens là Menan Emile D'où le sait-on C'est un Urabanan Car nous avons trouvé Dans une Braïta Le verset dit Dans l'exode Qui est à Nishel Reh En concernant Le gardien Volontaire Qui n'est pas payé Lorsqu'un homme donnera A son prochain Klal C'est donc une règle générale Que les cèf au kénim De l'argent Ou des ustensiles Prat Donc c'est des points particuliers Nishvore Le verset poursuit en disant Pour garder C'est donc de nouveau Une règle générale Klal Ou Prat Ou Klal Alors lorsque nous avons Une règle générale Suivie du point particulier Suivie de la règle générale Il y a Tadam Et là Qui a rien à Prat On ne déduit du verset Que ce qui ressemble Au point particulier De la règle générale De la règle générale Car bien qu'il s'agit Gardien qui est payé Ne paiera pas Si a été volé Ou perdu C'est écrit concernant Celui qui est un gardien Payé En ce qu'un homme donnera A son prochain Klal C'est donc une règle générale Hamor Oshor Ose Un âme Ou un Bœuf Ou un mouton Prat C'est donc des points particuliers Et tout animal Pour garder Donc c'est de nouveau Un point général Klal Lorsqu'on a une généralité Suivie du point particulier Suivie de généralité On ne déduit Que ce qui ressemble Au point particulier Donc vous dirons Puisque les points particuliers Qui ont été Exprimés ici C'est Des biens mobiliers Et qui ont une valeur D'argent intrinsèquement On exclura Tout ce qui est Mobilier Et qui a une valeur D'argent On exclura Donc les biens fonciers Chez Enal Metaltellim Qui ne sont pas Du mobilier On exclura Les esclaves Chez Le Carcarot Parce qu'ils ont été Juxtaposés Ailleurs Aux biens fonciers Et on exclura Les actes financiers Chez Enal Chez Metaltellim Car bien qu'il s'agit De biens mobiliers En Goufan Maman Ils n'ont pas De Valeurs D'argent Intrinsèques Et pour ce qui est Du consacré A Makhra Voilà que Le verset a dit Son prochain Donc De là On déduit Uniquement Son prochain Et pas ce qui est Consacré C'est la fin De l'étude Du Daphne Zahin De la feuille numéro 57 27 Sous-titres Sous-titres